Les cours des matériaux de construction, les prix de l'immobilier augmentent un peu partout dans le monde, y compris au Maroc. Mais toutes ces crises étant une opportunité, comment les MRE, autant que les nationaux, peuvent continuer à investir dans ce secteur malgré les obstacles et les risques ? A ce propos, Sa Majesté Leroy a sommé le gouvernement de mettre en place un cadre adéquat en vue d'aider et d'accompagner les MRE à investir au Maroc. Pour en parler, j'ai à mes côtés monsieur Amin Mernissi. Amin Mernissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert dans le domaine de l'immobilier et mon fidèle ami Rachid Achachi, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour à notre invité, honorable invité Amin Mernissi. Merci Rachid, bonjour. Alors comme je disais dans son discours, Sa Majesté Leroy a dit, je cite, « s'agissant de l'implication de la communauté des MRE dans le processus de développement, pardon, un dessin auquel nous accordons un intérêt particulier, force est de constater que le Maroc a besoin de tous ses enfants et de toutes les compétences établies à l'étranger. Le temps est donc venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire afin que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans l'intérêt bien compris de son pays et de son développement. » Avant de passer la parole à notre invité, Rachid Achachi, je crois que la déclaration royale est claire et limpide, n'est-ce pas ? Oui d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'elle est aussi claire et limpide concernant la question des MRE, qu'à de multiples reprises, Sa Majesté Leroy a évoqué la centralité tout autant que celle des Marocains résident au Maroc, donc il n'y a pas de hiérarchie établie entre les deux. Mais le rôle moteur également, le rôle locomotive des MRE qui constitue une forme d'avant-garde et de sentinelles, déjà par rapport à des questions relatives notamment à l'intégrité territoriale du Maroc, mais également du point de vue économique. Or le fait est que beaucoup d'économistes et notamment beaucoup de grilles de lecture économique ont souvent réduit les MRE à une forme de manne financière, de simples flux financiers qui viennent nourrir les réserves de change ou à une forme de manne touristique dont il faut profiter chaque été. Et les discours royaux ont été à chaque fois l'occasion de rappeler la plainte citoyenneté des Marocains et dans l'étranger et que le rapport ne se limite pas uniquement à une question de soutien à leur famille à travers des transferts mais également à un ensemble de savoir-faire et de compétences et également une volonté de revenir au pays pour certains et d'investir dans le pays et que ces Marocains-là doivent être aidés et accompagnés. Après c'est au gouvernement de mettre en place les mécanismes et de déployer cette vision royale. Or le fait est que malheureusement sur beaucoup de chantiers pas grand chose n'a été fait par les gouvernements. Mais il revient également à la société civile et pas uniquement au gouvernement d'agir sur ce terrain et d'aider l'Etat à établir les mécanismes adéquats en vue d'encourager nos concitoyens et concitoyennes soit à investir au Maroc de manière ciblée et intelligente, soit à revenir au pays et à s'intégrer pleinement au Maroc dans différents secteurs parce qu'effectivement on a beaucoup de gens compétents à l'étranger, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des gens de différents métiers qui veulent contribuer mais qui n'ont pas à disposition les moyens et les mécanismes adéquats. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Amine Mernissier, est-ce que vous avez une réaction déjà à ça ? Écoutez, est-ce que le discours de Sa Majesté vient à point nommé pour rappeler effectivement quelque chose qui revient régulièrement au devant de l'actualité selon laquelle les MRE sont un maillon essentiel pour la société marocaine dans son ensemble pour le dynamisme de l'économie mais que c'était encore une fois insuffisant et qu'il fallait ce qui a été fait à ce jour apporter ses fruits mais ça reste tout de même insuffisant en matière d'accompagnement, d'encadrement, de suivi et je dirais également en termes de doléances parce que les MRE ont aussi beaucoup de doléances sur plusieurs sujets, personnel, économique, en termes d'investissement. En fait, l'idée c'est d'aller encore plus loin que ce qui a été fait et quand on parle d'accompagnement, c'est un accompagnement d'un amont en aval, c'est-à-dire qu'à la partir du pays où ils résident, ils doivent déjà être pris en main, pris en charge par des organismes. Des banques font pour certaines ce travail depuis des années mais valeur aujourd'hui, ceci reste encore insuffisant peut-être parce que les demandes de ces Marocains qui résident à l'étranger changent en fonction d'abord de la nature, même de cette population qui a changé. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à la quatrième génération des MRE. Entre la première et la quatrième, il y a eu beaucoup de changements, même la perception du Maroc a changé. Aujourd'hui le Maroc certes bénéficie d'un attachement je dirais quasi naturel pour ces Marocains, même ceux de quatrième génération, mais également le Maroc est dans un échec mondial et aujourd'hui un MRE, de la même façon qu'un investisseur étranger, lorsqu'il veut investir quelque part, il faut qu'il soit sécurisé, rassuré, guidé, il faut que le terrain soit balisé et il faut beaucoup de clarté pour effectivement drainer ses investisseurs. Parce que si on considère que le MRE est un investisseur lambda comme un investisseur étranger, on déploie beaucoup d'efforts pour amener des investisseurs étrangers au Maroc. Je trouve qu'on déploie beaucoup moins d'efforts quand il s'agit des MRE. Donc vous dites qu'en fait ils sont un peu moins bien traités qu'un investisseur lambda. Disons qu'ils ont un peu cette double faculté, ils sont marocains et ils sont aussi résidents, pour certains ils sont la nationalité du pays où ils résident, pour d'autres ils ont juste une carte de séjour et ils sont pleinement à 100% marocains et ils viennent au Maroc en été ou ils viennent voir la famille. Mais disons qu'aujourd'hui, à part certains programmes initiés par des banques pour encadrer cet investissement à certaines associations, il reste encore beaucoup à faire parce que, comme l'a dit tout à l'heure Rachid, ou bien on les considère comme une manne financière et on les résume un chiffre. L'année dernière ils ont envoyé 100 milliards de dirhams, on applaudit, c'est mieux que l'année précédente, ils ont augmenté. Finalement eux ne cherchent pas à être réduits à un chiffre, ni à un slogan. On va voir ça pendant les deux mois d'été où ils vont être là, partout, mais derrière le Maroc et les 100 milliards, c'est des hommes et des femmes. Mais Sa Majesté Leroy a été clair, je dirais, il dit clairement qu'on a besoin de ses compétences établies à l'étranger pour le développement du pays. Clairement, il a été plus clair que ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais je rappelle que depuis le discours de Sa Majesté, je n'ai pas vu moi une commission spéciale qui s'est réunie et qui a pris à bras le corps, qui a pris les devants en se disant bon, il faut qu'on prépare un programme pour répondre à cette demande qui émane de la plus haute autorité du pays. Parce que son discours, quasiment la moitié du discours était consacré au MRE et au droit de la femme. Donc aujourd'hui les MRE, ils le rappellent encore une fois, sont, dans le cadre de la mosaïque du Maroc, c'est une pièce essentielle. Il s'agit de plus de 5 millions d'individus disséminés à travers le monde. Et comme je disais, régulièrement, on va voir dans les journaux, ils ont transféré de temps à la fin du mois. D'accord, c'est bien. Je rappelle au passage que c'est vraiment de l'argent facile pour le Maroc. Aucun effort. C'est de l'argent. Je pense qu'en termes de ce qu'il rapporte au pays par rapport à d'autres secteurs de l'économie, il se place dans le peloton de tête. Le Maroc ne fait aucun effort. Vous savez, c'est de l'argent qui est transféré de compte à compte. Il se retrouve en devise dans des banques marocaines. Ça renflou l'économie. Et puis, plus que ça, c'est de la solidarité. Je veux dire, pendant le Covid, où les gens étaient sans emploi, à l'arrêt, etc., ce qui a fonctionné à plein, c'est les transferts. Et c'est des milliards de dirhams qui ont été transférés et qui ont permis à des gens dans des coins reculés de pouvoir subvenir à des besoins. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Cette population-là est fortement attachée et pleinement attachée au Maroc. Maintenant, il s'agit de savoir comment on veut la traiter. Est-ce qu'on veut juste la résumer à des indicateurs économiques ? Ou bien, vraiment, je vais dire le mot, la respecter au sens plein du terme, en termes de droits. Je parle aussi en termes d'obligations, parce que quand il y a des droits et des obligations en face. Et la respecter aussi parce que, comme un investisseur étranger, on lui déroule le tapis rouge, il faudrait également rassurer et sécuriser ces investisseurs. Et quand je parle de rassurer et de sécuriser, c'est déjà qu'il y a un problème. Parce que quand on parle de rassurer, ça veut dire qu'un certain nombre ont été floués. Peut-être qu'on va y revenir ? On va y revenir, tout à fait. Je veux juste rebondir. Donc, effectivement, c'est des pièces essentielles. De la mosaïque. Si vous le dites exactement, mais on a des fois l'impression qu'ils sont juste traités comme des vaches à lait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, Achille Achachi, pourquoi on les traite comme ça ? Pourquoi le gouvernement successif, depuis des années, n'ont absolument rien fait pour s'en tenir au discours du roi qui les considère comme une pièce essentielle dans le développement du Maroc ? Il y a différents facteurs. Le premier, c'est que le talent d'Achille des communes marocaines, ça demeure à la réserve de change. Parce qu'on a une balance commerciale qui est structurellement déficitaire. Et que pour équilibrer la balance des paiements, on n'a pas 36 moyens. C'est soit l'endettement extérieur, soit les IDE, le tourisme et d'autres secteurs. Et donc, à aucun moment, on a vu la possibilité de convertir les transferts des MRE en investissement productif. Donc, ils remplissaient la tâche première qui était celle de nourrir la réserve de change, premièrement. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, les MRE ont été, depuis 2011, privés de l'un de leurs droits les plus élémentaires, qui est le droit de vote. Et là, la constitution, elle est claire. Elle a été adoubée par le peuple et par sa majesté. Mais il revient aux différents gouvernements, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, de matérialiser la constitution. Et rien n'a été fait pour des raisons assez particulières. Notamment, la peur de la nature du vote des MRE, qui pourrait faire basculer le jeu électoral au profit d'un parti plutôt que de l'autre. C'est que, tout simplement, comme on ne les connaît pas très bien, contrairement aux Marocains résidents, on n'a pas la garantie qu'ils vont bien voter, du point de vue de certains partis politiques. Et donc, il vaut mieux ne pas composer avec une variable qui est vue comme étant exogène, c'est-à-dire celle du vote des MRE, plutôt que de se retrouver avec des surprises. Donc, voilà, on les voit, on préfère les garder plutôt comme une manne financière, plutôt que comme un réservoir électoral qu'on ne contrôle pas, ou bien comme étant une manne d'investissement qui, de part sa masse critique, si jamais elle venait à se convertir en vraie masse d'investissement, qui pourrait mettre en danger les situations de rente, ou bien dénoncer des situations de rente économiques, si jamais les MRE venaient investir massivement à l'économie, de manière intelligente, orientée et ciblée. Parce que, très rapidement, il va être confronté à des plafonds de verre, et à des situations de rente. Et, effectivement, il y a des lobbies et des gens en Maroc qui n'ont pas intérêt à ce genre de variables de perturbation, de leur point de vue. Alors, si je ne peux pas me permettre. Bien sûr, bien sûr. Alors, sur les chiffres, on va dire, de 100 milliards de dirhams de transfert, nous n'avons pas la ventilation exacte de cet argent, ce qui va, par exemple, à l'investissement productif, à l'industrie, le commerce, ou bien ce qui va, à l'immobilier. Il y a quelques chiffres, mais ce n'est pas détaillé. Mais on dit que 80% vont dans des secteurs non productifs. vont vers des secteurs non productifs. Il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que ces MRE, très bien, je comprends que l'appétence, qui est celle de détenir un bien au Maroc, reste présente, toutes générations confondues. Et on a tort de penser que les nouvelles générations ne sont pas intéressées par l'acquisition immobilière au Maroc. C'est faux. Même les jeunes, même si aujourd'hui, ils réfléchissent différemment par rapport à leurs parents et leurs grands-parents, le Maroc, acquérir un bien au Maroc, demeure quelque chose, je dirais, de naturel, à la différence près. Et ça, ils me le disent, parce que je les côtoie, notamment pendant la saison estivale, lorsqu'ils retournent. ils ne veulent pas être floués. Ils sont prêts à investir. Et souvent, quand on discute avec eux, c'est les jeunes qui ont des situations professionnelles, je dirais, de cadres, etc., qui ont des revenus très, très confortables. Ils vous disent, moi, je veux acheter, mais je ne veux pas être floué comme mon père. Parce que mon père a eu tel problème, tel problème. Et ce qui explique un petit peu pourquoi il fuit comme la peste tout ce qui est administratif, tout ce qui va demander autorisation, tout ce qui va demander. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont ? Même nous, au Maroc, on cherche à les éviter. Même nous, au Maroc, on cherche à les éviter. C'est vrai que c'est un frein à l'investissement, pas uniquement par les Marocains de l'étranger, mais même les nationaux d'ici, ça c'est clair. Mais je dirais qu'eux, ils se disent, bon, achetons de la pierre. Donc, je vais fermer, même s'il faut mettre quelqu'un de la famille, louer, je ne veux pas prendre de risques. Parce que louer, quand je ne suis pas là, déjà quand je suis là, je ne suis pas sûr. On va y revenir, justement, à la question de l'allocation. L'allocation, l'allocation danger. Donc, ils vous disent, bon, je... C'est un peu comme pour avoir une bonne conscience. Je suis marocain. Vous savez, j'ai discuté avec certains qui avaient une résidence en France, secondaire, en Espagne ou en Portugal, et qui me disaient, moi, je n'ai pas vraiment besoin, je voyage beaucoup, mais pour moi, pour avoir la conscience en tant qu'il faut que j'ai quelque chose. C'est comme l'or, c'est une valeur refuge, en fait. Voilà, c'est une valeur morale, refuge. Il y a quelque chose de... De sentimental, presque irrationnel. Voilà, une alchimie, une alchimie particulière qui fait que même les nouvelles générations qui ont les moyens, ils te disent, je veux acheter, mais attention, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, je veux acheter de façon sécurisée. Je suis prêt à mettre le prix, ce que ça coûte, mais je veux acheter sans prendre. Justement, je rebondis là-dessus, on attaque dans le vif du sujet, avec cette première question, est-ce qu'il y a un capital minimum pour investir au Maroc pour les MRE ? Non, il n'y a pas de capital minimum. On peut aujourd'hui, vous savez, quand on parle d'immobilier, ce n'est pas uniquement un appartement, ça peut être du foncier, des terrains, des lots plein de terre, vous pouvez en trouver, il n'y a pas que Casablanca, les grandes agglomérations, il y a les petites villes, il y a les petites... vous pouvez trouver des terrains à 100 000 dirhams. Et vous savez, de plus en plus, ça aussi, il faudrait peut-être décoder pourquoi, ils veulent moins acheter du construit, ils veulent acheter un terrain, parce qu'en fait, ils veulent garder le contrôle. OK. Parce que certains d'entre eux ont acheté sur plan. Oui. N'est-ce pas ? Oui, on a vu ce que ça a amené comme problème. Depuis des années, et ils attendent toujours d'être livrés. Donc, vous savez, il y a un énorme buzz autour de ça. Aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux ne cache plus rien. Donc, ça fait monter en sauce ces histoires. Et vous avez ceux qui vous disent non, 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 moi, si j'achète au Maroc, j'achète un terrain, je le construis lentement, doucement, je donne ça à quelqu'un de ma famille qui va s'occuper, mais au moins, je suis sûr du résultat final. On est arrivé à ce niveau de crainte. Moi, j'achète du construit si c'est livrable. Pourquoi ? Ah, parce que je ne sais pas, je sais que dans ma famille, quelqu'un a acheté, il attend toujours, il n'a pas été livré. Ou un tel, on m'a dit, qui sait, donc vraiment, aujourd'hui... C'est fait spolier son bien. Spolier, c'est une chose, arnaquer, c'est une autre chose. Parce que la spoliation, c'est un autre phénomène. Par contre, des promoteurs indélicats, il y en a, il y a des gens sérieux, mais des promoteurs indélicats, malheureusement, vous savez, on fait plus, comment on dit, la confiance se perd en litres et se gagne en goûte. Il suffit que deux ou trois soient indélicats, que ça fasse les manchettes des journaux, qu'il y ait un énorme buzz sur les réseaux sociaux pour que ça fasse le tour de la planète. Je dis bien le tour de la planète. Tout le monde est au courant et c'est une publicité terrible pour nous. Alors, vous avez des Marocains qui vivent à l'étranger, bien sûr, qui sont intéressés par le Maroc, qui veulent investir. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu une fois, un MRE qui avait le pouvoir d'achat, qui avait tout ce qu'il fallait. Il m'a dit, moi, j'ai envie d'acheter trois biens au Maroc. Je dis, c'est formidable. Il m'a dit, mais avant ça, est-ce que vous pouvez me conseiller un avocat ? Je dis, pourquoi ? Il m'a dit, parce que je vais avoir besoin d'un avocat. Je ne vais avoir que des problèmes. C'est vous dire. Mais il avait quand même cette envie d'acheter, de rentrer dans le processus, même avec le risque qu'il avait identifié en amont. Donc, franchement, le MRE, c'est une manne extraordinaire pour le Maroc. Pas au sens négatif. C'est-à-dire, il y a vraiment de l'amour, mais il est un petit peu gâché. Et pas exclusivement d'un point de vue économique non plus. Une manne dans tous les sens du terme. Je vous ai dit, quand la plupart se tournent vers de la pierre, je veux dire, ils savent très bien que ça ne va générer aucun revenu. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que cette pierre reste à cet endroit, que quand ils reviennent l'année d'après, ils puissent en profiter. Ils passaient que deux, trois semaines. Vous savez, ceux qui achètent dans les villes bannières, etc. En fait, c'est des besoins, je dirais, simples. C'est des gens qui ont envie de retourner au pays, qui n'ont pas envie d'avoir de tracas, qui voudraient venir passer ces trois semaines de congés dans un pays, sachant qu'il va faire les allos-retours entre les administrations, entre la justice, entre les problèmes inextricables. Personne. À la fin, vous avez ceux qui vous disent « Écoutez, je préfère aller à l'hôtel. Je ne veux pas être propriétaire. » Et vous avez quand même, malgré tout ça, parce qu'il ne faut pas généraliser, parce qu'on va tomber à obtenir dans la caricature, ceux qui vous disent « Non, moi j'achète pour mes vieux jours. Je ne sais pas, moi demain, ce que je vais devenir en Europe. Peut-être que je voudrais revenir plus tard à ma retraite ici et je prépare. » Un petit peu. Et ça, c'est naturel. J'ai une réaction là-dessus ? On est tout à fait d'accord. Ce qui touche à l'immobilier touche également à d'autres secteurs. Parce que moi, je rappelle systématiquement que globalement, même les Marocains au Maroc sont confrontés à ce type de problème, qu'il y a une perte de confiance, qu'il s'agit de restaurer, mais que les MRE sont davantage confrontés de par leur ignorance de la complexité de comment ça marche au Maroc. Ce n'est pas une ignorance en sens négatif. dans le sens qu'ils ne connaissent pas les règles non écrites, les règles implicites. Il y a la barrière linguistique, déjà. Déjà, etc. Il y a des gens qui profitent de ce problème linguistique en mettant une faille pour arnaquer. Il y a des textes qui sont écrits en arabe. Donc, il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent être réglées aisément, très facilement et qui peuvent lever au moins une partie des problématiques. En fait, on est tous dans le même bateau, ce que je veux dire. c'est juste que ce n'est pas une différence de nature ce que subissent les Marocains ici à l'étranger. Non. Mais c'est une différence de degré qui est importante. Alors, je pense qu'ils ont encore plus de pression que nous parce que, vous faites bien de le souligner, certains ont perdu l'usage du dialecte marocain et quand ils vont revenir ici, ils vont être assimilés aux touristes. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. Et donc, certains vont essayer de les flouer, sachant que c'est des gens qui sont de passage, c'est des Marocains, mais ils ne parlent pas d'Alija, donc on va essayer un petit peu de le dribbler. C'est un Européen, en fait. Dans son esprit, un Européen, on peut toujours le... Donc, l'idée est préjugée qu'il est naïf. Il est naïf, etc. C'est un Marocain quand même. Il connaît les codes. Il sait très bien comment ça se passe. Vous savez, au bout d'un certain moment, on ne peut plus tromper personne. Quand vous avez des Marocains qui résident à l'étranger qui reviennent en été, ici, qui vont dans un restaurant et on pratique des prix juste scandaleux. À la tête du client, comme on dit. À la tête du client, soit disant, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, on va en profiter, donc l'occasion fait le larron. Ça, c'est totalement inadmissible. Maintenant, par rapport à l'investissement des MRE, il y a aussi des success stories. Il faut le reconnaître. Vous avez des Marocains qui ont bravé les océans et les mers, comme un peu les Marocains d'ici, pour rentrer dans de l'investissement productif, avec l'industrie, des emplois, etc., il faut vraiment être tenace. Certains l'ont fait, ont réussi. Mais la majorité a jeté l'éponge. Et finalement, vers quoi ils se retournent ? Souvent vers le café. Ils achètent un café, ils laissent un membre de leur famille. Donc, si vous voulez, c'est un petit... C'est le modus au père indi. C'est une petite rente. C'est une petite rente. Voilà. Ils ne prennent pas trop de risques. C'est un café, etc., qui est suivi. Mais très peu veulent investir dans la PME, prendre des risques. Je rebondis là-dessus du coup. Comment choisir les projets d'investissement en rentable ? Parce que vous avez des conseils... L'immobilier, notamment. L'immobilier, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, l'immobilier, vous avez ceux qui achètent et qui ferment, qui achètent parce qu'ils n'ont pas envie d'en faire justement un investissement rentable parce qu'ils estiment que l'environnement n'est pas suffisamment sécurisant. Vous savez, on sait beaucoup d'acheter et de louer, d'en faire un investissement locatif et tout ça. C'est bien, ça. C'est vrai. Sur le papier, c'est très bien. Mais vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'habite pas le Maroc minimum 11 mois sur 12 et qui loue un bien à quelqu'un, il faut que vraiment cette personne soit... veuille vraiment le payer en temps et en heure, sachant qu'il n'est pas là, qu'il est loin, etc. Je ne dis pas que c'est la règle, mais je veux dire... Il y a une crainte. Il y a une crainte réelle et certains l'ont fait et l'ont regretté. Et finalement, ils se sont dit bon, je préfère fermer même si ça ne me produit rien. Non seulement ça ne me produit rien, mais ça coûte parce que ça coûte des frais d'entretien, des frais de syndic. Généralement, quand ils reviennent en été, il y a des travaux à faire parce qu'une maison qui reste fermée un an, il y a toujours des travaux à faire. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Maintenant, si on trouve une plateforme qui va leur garantir la sécurité, parce que le maître au mot, c'est la sécurité de l'investissement, et avec des parties responsables qui vont se charger d'identifier les biens, ensuite assurer un suivi post-achat, parce que je rappelle une chose, c'est des gens qui achètent et qui s'en vont. Certains laissent des membres de leur famille dans ces maisons, mais la plupart baissent le rideau, ne louent pas parce qu'ils ont peur d'un locataire indélicat et ils se retrouvent en justice et ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils ne peuvent plus suivre l'affaire, ils doivent donner ça à un avocat et après, c'est très compliqué pour eux. Donc, c'est vraiment, ils investissent sur la pointe des pieds, vraiment sur la pointe des pieds. Ils réalisent un rêve où je dirais, peut-être le mot rêve est trop fort, mais un désir qui est celui d'avoir quelque chose en leur nom dans ce pays où ils sont nés ou bien c'est le pays de naissance de leurs parents. Il y a cette attache et elle est là. Il n'y a pas justement des moyens de sécuriser le bien qu'on veut louer la personne qui a envie de louer et qui se dit peut-être je vais me tourner vers un professionnel pour sécuriser le contrat. Il y a toujours des façons de sécuriser un contrat. Bien sûr, de prendre le maximum de garantie, de voir aussi la personne, la personnalité du loueur. comme ce qui se fait beaucoup dans leur pays d'ailleurs. Quand on veut être locataire en Europe, il ne faut montrer pas de blanche. Il faut montrer des fiches de salaire. Il faut deux à trois mois de garantie. Il faut un garant des fois. Un garant, exactement. Même quand on travaille. Même quand on travaille. Donc, c'est très exigeant. Ça ne l'est pas ici. Peut-être qu'il faudrait instaurer ce niveau d'exigence pour justement limiter le risque. Aujourd'hui, je trouve anormal que quelqu'un qui veuille louer, le maximum qu'on puisse demander, c'est un ou deux mois de garantie, de caution. C'est tout. Qui, en plus, souvent ne sont pas rendus. C'est-à-dire que la personne s'arrange pour quitter deux mois avant la fin, etc. Elle confond la caution avec une avance sur le loyer. Ce qui n'est pas la même chose. Mais ça, c'est un autre volet. Maintenant, on peut toujours sécuriser, mettre des gardes fous dans les contraintes. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que ce qu'il faut, c'est aller un peu plus. Mais ça, c'est encore un problème qui est en relation avec la justice. C'est généralement des procédures longues, inextricables, parfois, coûteuses. Et finalement, ça dure des années. Et c'est de nature à dégoûter complètement les gens. je dirais que ça ne concerne pas que les Marocains et les États-Unis d'étranger, ça concerne aussi les Marocains ici. Parce que cette problématique, nous la vivons tous. Oui, bien sûr. Petite question, donc, comment se prévenir des abus ? Parce que, en tant que Marocain, lorsqu'on loue un appartement, on fait un contrat, on le légalise, une copie du contrat normalement est déposée au ministère, c'est ça ? Non, on n'est pas déposée au ministère. Il y a une copie qui va normalement aux impôts. Oui. D'accord ? Parce que... Payer les taxes. Payer les taxes, les impôts. Est-ce que la plupart ne font pas ? Ça dépend. Même s'ils ne font pas, vous savez, quand cette copie va aux impôts, la personne reçoit après un avis. Parce qu'elle est identifiée comme étant... Elle perçoit des loyers. Et donc, aujourd'hui, il y a un barème. il faut payer à partir de temps de revenus par an, à partir de 30 000... Au-dessous de 30 milliards, monnaie exonérée, à partir de 30 000 jusqu'à, je pense, 120 000, c'est 10 % et au-delà, c'est 15 %. En fait, la question, c'était ? C'était comment se promener contre les abus ? Est-ce que simplement faire un contrat légalisé, déposé aux institutions qu'il faut, n'est pas suffisant pour protéger le locataire et le bailleur ? Voilà. Écoutez, on peut toujours faire... On peut toujours faire... Demander des garanties à un loueur, même si elles ne sont pas prévues. C'est-à-dire que c'est la loi des partis. Il ne faut pas que ça soit contraire à la loi, mais je peux, moi, demander, par exemple, il faut demander des fiches de paye, il faut faire un peu une enquête sur la personne. Il y en a qui demandent même l'acte de mariage. Ils demandent l'acte de mariage. Est-ce qu'il est dans un emploi stable ou pas ? Parce que c'est bien facile une fois que vous avez remis les clés. Vous savez, le risque pour le propriétaire est beaucoup plus grand. Vous remettez les clés d'un bien qui vaut peut-être 400, 500, 600, un million de dirhams. L'autre, il va vous donner un loyer de 5 000 à 6 000 dirhams. Je veux dire, le risque, il est beaucoup plus grand du côté du propriétaire. Et comme je l'ai rappelé, lorsqu'il y a des problèmes et qu'on va devant les tribunaux, ce n'est jamais très rapide de façon générale. Alors, on va attaquer un morceau qui est un peu technique peut-être. Alors, il est facile de rentrer des devises lorsqu'on veut acheter un appartement. La question, c'est lorsqu'on veut revendre cet appartement, comment faire pour rapatrier ces devises ? Parce que pour les sortir, c'est très complexe. Alors, c'est très complexe, c'est vrai, mais il faut savoir que lorsqu'on achète un bien au Maroc, il faut faire ça de façon totalement transparente. Transférer l'argent à travers une banque, de banque à banque, et le notaire peut se charger, parce qu'il y a des formulaires maintenant à remplir, et le notaire peut s'en occuper. Et vous pouvez, il faut qu'il y ait une traçabilité de cet argent. C'est-à-dire que si vous achetez un bien, par exemple, d'un million de dirhams, et vous disposez des fonds et vous transférez l'argent, on parle de quelqu'un qui n'a pas besoin de crédit. Il faut bien que ce soit clair et net que cet argent a servi à l'acquisition de ce bien. Ça passe par l'office d'échange ou pas ? L'office d'échange, j'ai délégué ça au niveau des banques. Avant, ça passait par l'office d'échange. Maintenant, c'est les banques qui s'occupent de cette procédure et le notaire aussi. Ensuite, une fois que vous avez réalisé votre vente, vous pouvez rapatrier le fruit de la vente, bien sûr, déduit des impôts qui ont été acquittés. Ça, vous pouvez le faire. Maintenant, vous avez ceux qui n'ont rien déclaré. Ils n'ont rien déclaré. On peut rapatrier 25% par an, donc sur 4 ans. Ça, c'est les cas où ceux qui ont transféré l'argent de façon différente, c'est-à-dire sans cette traçabilité totale et sans cette déclaration dès le début. Donc, il vaut mieux être transparent dès le début et transférer l'argent en spécifiant bien que ça va servir à l'acquisition d'un bien immobilier. D'accord. Non, non, c'est clair. Moi, j'écoute et j'apprends. C'est des conseils très techniques, mais en tout cas très pragmatiques et qui peuvent servir à tout le monde, MRE, comme Marocain d'ailleurs. Après, il y a la question de la spoliation, comment ils peuvent se protéger ? Alors, la spoliation qui est différente des problèmes inhérents parfois aux livraisons tardives, aux livraisons non conformes à ce qui a été acheté ? On parle de la spoliation et d'ailleurs, Rachid, si tu veux donner un cas concret de spoliation immobilière de gens qui achètent un bien et un jour ils reviennent et ce bien n'est plus à eux. Oui, ils demandent titre de propriété et ils découvrent qu'il est passé sous un autre nom. En fait, leur maison n'est plus leur maison. Alors, c'est pas une... Là, c'est des mafias qui truquent des documents. Voilà, c'est des mafias mais ça, c'est pas une spécificité réservée aux MRE. Mais disons que comme ils sont pas là, c'est facile, c'est facile. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, vous avez aussi des gens qui sont chez eux, qui habitent chez eux aujourd'hui, qui rentrent chez eux dormir mais en fait, ils savent pas que là où ils habitent, ça leur appartient plus. Moi, je vérifie tous les 3 ans. Il ne faut pas dépasser 4 ans parce qu'après 4 ans, vous savez qu'on ne peut plus aller en justice. Après, il y a certains mécanismes qui peuvent réduire le risque comme par exemple, il y a la plateforme Mohafadati où vous pouvez rentrer au niveau de votre titre foncier et laisser votre numéro de téléphone et s'il y a le moindre changement ou mouvement sur votre titre de propriété, vous êtes averti par un SMS. Donc, les MRE peuvent entrer leur titre... Pas que les MRE. Non mais là, on parle... Enfin, les Marocains disent tous les biens immatriculés. Je veux dire, un appartement, un terrain, etc. Vous avez votre appartement, votre maison, un terrain, vous rentrez au niveau de la conservation foncière, il y a un site qui s'appelle Mohafadati. Mohafadati, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et en cas de moindre changement, quelqu'un qui fait une prénotation et saisit, s'il y a un moindre changement sur votre titre foncier, vous êtes averti. Ça, c'est quand même un point très important. C'est bon à savoir. Il y a un autre site, donc le site de l'ANCFCC. C'est ça, c'est ça. La conservation foncière du cadastre, la cartographie. Vous demandez votre certificat de propriété en rentrant le numéro de propriété. Le numéro de titre foncier, exactement. Et vous l'avez dans les 24, 48 heures. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est digitalisé. Vous pouvez l'obtenir au bout de 24 ou 48 heures. Ça coûte 100 dirhams. Voilà. Ça, c'est quelque chose à faire. Si on peut le faire tous les ans, ça coûte pas 100 dirhams. C'est accessible. Après, il y a aussi la possibilité de retirer, de demander le duplicata du titre foncier et de le garder chez soi. Parce que un spoliateur, il inscrit ça sur le titre foncier. Alors, il y a un titre foncier et puis il y a le duplicata. Si vous avez le duplicata qui dit autre chose que le titre foncier qui a été spolié, ça veut dire que il a été changé. Il a été changé. Et vous pouvez toujours dire que j'ai le duplicata où c'est mon nom qui est inscrit et pas le nom de celui qui m'a spolié. Eh bien, c'est bien à savoir. C'est des bons conseils. Merci Amine Mernissi. Merci Rachid Achachi pour cette petite discussion sur le thème de l'immobilier. Nous vous réinviterons prochainement M. Amine Mernissi. Merci beaucoup. Toujours une joie. Merci. Avec plaisir. Très bientôt. Au revoir.